... Chaque année, le village des Transmusicales permet au public de rencontrer de nombreuses associations et professionnels de la musique. Pour l'IRMA, c'est l'occasion de présenter ses publications, sa base de données et son site internet. C'est avant tout un outil pour le secteur. Justement, l'actualité ici au Trans, c'est la sortie du réseau, le guide de la culture hip-hop dans son ensemble. Il y a une version web aussi ? Bien sûr, c'est-à-dire que c'est accessible sur le site www.irma.so.fr. Après, vous allez dans la rubrique répertoire. Là, vous tapez le contact que vous voulez, par exemple votre nom, et là, il y a votre fiche qui apparaît, c'est-à-dire avec la description de l'activité et tout ça. S'il y a un souci, si ça change, vous envoyez un mail et on fera le nécessaire. Le site de l'IRMA reçoit 3000 visites quotidiennes. On y trouve plus de 50 000 contacts, artistes, labels, salles de concert, organismes, journalistes. Ces utilisateurs y recherchent aussi de la documentation, des fiches pratiques, des actualités, et chaque jour, de nouvelles offres d'emploi et de stages. 70 correspondants présents dans toutes les régions françaises collaborent à l'expertise continue de cette base de données. Organisateurs de festivals, directeurs d'écoles spécialisées, journalistes, responsables de centres de ressources, ce sont tous des acteurs impliqués dans la vie de ces différentes musiques. L'IRMA édite de nombreux ouvrages sur les métiers et l'environnement de la musique. Tous ces guides sont disponibles dans les librairies spécialisées ou en direct sur son site. Parmi ses annuaires, l'officiel de la musique est devenu l'outil de la profession. Sa librairie spécialisée propose des centaines d'ouvrages dédiés à la musique. Organisme d'intérêt général, l'IRMA est aussi un lieu d'information et d'échange ouvert à tous. On regarde, tout ce qu'on a vu hier, c'était donc auteur avec son pendant commercial qui était l'éditeur. D'accord ? Épaulée par de nombreux professionnels, l'IRMA intervient dans le domaine de la formation professionnelle, à la fois sur des modules courts de sensibilisation au métier de la musique, ou sur des cycles longs comme l'économie et la gestion de projets musicaux à l'Université de Nanterre. Fédérant les compétences, l'IRMA intervient également en termes de colloques, de conseils, d'études et d'ingénierie. Assurant aussi bien l'orientation quotidienne du public que la participation au grand débat sur l'organisation du secteur, l'IRMA est une interface entre toutes les composantes du monde de la musique. L'IRMA, bonjour. Est-ce que vous avez l'officiel de la musique ? L'IRMA, bonjour. L'IRMA, bonjour. Vous en priez, au revoir. C'est parti ! ... ... Alors, l'Irma, c'est un grand zinzin où on trouve tout. Trouve tout ! C'est un peu la Samaritaine de la musique, vous savez ? Je trouve ça bien qu'il y a des groupes, enfin des artistes, qui s'intéressent enfin à l'envers des groupes. L'Irma permet ça. Moi, ce que je connais de l'Irma, je trouve que c'est admirable, c'est l'officiel de la musique. C'est un outil très important pour les journalistes. C'est avant tout la volonté de partager des choses pour qu'un secteur avance un peu plus vite et un peu mieux. Eh bien, sincèrement, si à l'époque où j'étais musicienne, j'avais connu l'Irma, je pense que je m'en serais mieux sortie. Je serais toujours musicienne à l'heure actuelle.